Bonjour, chers visionneurs de Trésors de Paroisse, je m'appelle Frédéric Curtena. Je m'adresse à vous aujourd'hui à l'invitation de Père Marie-Laurent Moureau, afin d'évoquer en quelques mots Notre-Dame des Zèdes et le pèlerinage qui lui est consacré dimanche 12 mai prochain à Saint-Saturnin-en-Béry. D'abord, Notre-Dame des Zèdes se distingue d'autres pèlerinages mariaux, car contrairement à Notre-Dame de Pras-Aculan, par exemple, sa titulature est universelle. Un peu comme Notre-Dame de Pitié au Châtelet. Le fidèle, le pèlerin, lui confie donc leur déboire et l'invoque pour qu'elle les soutienne de ses prières et de son intercession. Son vocable ne s'attache donc pas à un lieu. En témoignent les déplacements successifs de la statue qui la représente depuis cinq siècles et qui l'ont conduite, définitivement peut-être, dans cette petite église romane de Saint-Saturnin-en-Béry. Jusqu'à la Révolution française, existait à Sidiaï une communauté monastique masculine installée à l'abbaye des pierres. Elle est fondée en 1135, puis rapidement rattachée à Cito. Cette abbaye est consacrée à Notre-Dame, d'où son nom. Elle a subi les affres du temps et de l'histoire des hommes. Ainsi, elle est pillée à plusieurs reprises par les protestants, dans la seconde moitié du XVIe siècle, de nouveau saccagée pendant la fronde, au milieu du XVIIe siècle. Enfin, elle est vendue comme bien national en 1791. Et la statue de Notre-Dame-des-Aides témoigne de ses soubresauts. Elle est en bois, mais on n'en connaît ni le sculpteur, ni la date d'exécution. Elle mesure environ un mètre, et on pense qu'elle est peut-être la copie d'une statue du XIVe, car son style évoque plutôt la fin de la période romane. Mais ce dont on est plus certain, c'est que sur le devant, un écu représente les armes de la famille de Forges, dont l'un des membres, Bernardin de Forges, seigneur de Guay-Poisson, fait sans doute réaliser la statue pour l'abbaye des pierres, dont il est abbé-commandataire de 1546 à 1580. Les mutilations, notamment les bras de la Vierge et de l'enfant Jésus, dont les robes étaient peintes respectivement en rouge et en bleu, proviennent sans doute des attaques et des pillages dont l'abbaye des pierres a fait l'objet à plusieurs reprises. Mais on peut encore voir que Marie offre son fils au monde et que dans sa posture hiératique, elle a déjà conscience du sacrifice. La statue de Notre-Dame des Aides trône donc à l'abbaye des pierres, mais elle disparaît au début de la Révolution. La mémoire locale perd sa trace. Et en 1912, Émile Chénon, érudit et historien local, la redécouvre en explorant le clocher aujourd'hui disparu de l'église de Saint-Saturnin. Elle est alors placée sur un plot dans la chapelle nord consacrée à Sainte-Agathe. Et en 1963, Père Bruno, curé-doyen de Châteaumeillan, décide que sa place sera dorénavant dans la chapelle sud. Au milieu des années 1970, les Sœurs des Campagnes, dont une communauté est établie à Saint-Saturnin de 1958 à 1990, prennent l'initiative d'organiser une procession chaque soir le 14 août. Mais devant la baisse progressive du nombre de fidèles présents, je propose en 2016 à Père Marie-Laurent d'organiser un événement aux dimensions plus larges en instaurant un pèlerinage constitué d'une procession et de la messe unique ce dimanche de mai pour tout le groupement. Nous proposons aussi aux fidèles de nous réunir autour d'un pique-nique. L'idée se concrétise ainsi au mois de mai 2017. Et je profite de l'occasion qui m'est offerte par l'entremise de Trésors de Paroisse pour vous inviter, chers visionneurs, non seulement à nous rejoindre pour partager ensemble et avec Marie, Mère attentive et bienveillante, mais aussi je vous remercie de parler du pèlerinage à Notre-Dame des Aides autour de vous afin que nous soyons toujours plus nombreux à célébrer le Père du Ciel par l'intercession de Notre-Dame. Alors rendez-vous à tous dimanche 12 mai 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada